Et c'est vrai que c'est la grande question du moment. Comment relancer l'industrie française ? Eh bien il y a un levier, ou plutôt un secteur sur lequel pourrait jouer le gouvernement. Il s'agit de l'exploitation des gaz de schiste. Le sujet est sensible, tabou presque, mais il revient sur la table. Pourquoi ? Comment ? Nicolas Châteauneuf avec Chloé Cormery et Sylvain Doba. Des forages de gaz et de pétrole qui se multiplient par milliers sur tout le territoire français. Pour l'instant, un scénario impossible. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une réalité. Aux Etats-Unis, l'exploitation des gaz et des pétroles de schiste est une véritable révolution. Des réserves jusqu'ici inaccessibles, dorénavant exploitées à grande échelle. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, les gaz de schiste représentent 30% de la production nationale. Entraînant même la reprise des exportations, la filière a créé 600 000 emplois. En France, c'est une autre histoire. Depuis l'année dernière, suite à de grandes manifestations contre l'exploitation des gaz de schiste, la seule technique qui permet de les récupérer a été interdite. La fracturation hydraulique consiste à injecter sous pression un mélange d'eau et de produits chimiques à 3000 mètres de profondeur. La roche est alors facturée. Le gaz s'en libère et est récupéré. Une technique contestée pour ses impacts sur l'environnement. Pourtant, aujourd'hui, certaines voix s'élèvent contre cette interdiction. C'est le cas de Claude Allègre. L'ancien géochimiste vient de signer une tribune à l'adresse de François Hollande. Pour lui, on peut exploiter les gaz de schiste tout en respectant l'environnement. On ne peut pas nommer un ministre du redressement, je ne sais pas quoi, industriel et en même temps se priver des gaz de schiste. Ce qui est le plus condamnable, c'est qu'on interdit la prospection des gaz de schiste. Combien il y en a ? On ne sait pas. Donc ça veut dire je ne sais pas. Vous êtes riche, vous avez un tas d'or chez vous. Non, non, je ne veux pas regarder. Je ne veux pas regarder. Non, non, je ne veux pas regarder. Pour les pétroliers, l'intérêt économique des gaz de schiste est tout simplement considérable. Ça crée une activité autour des gaz de schiste. Il y a de très nombreuses entreprises qui pourraient travailler, notamment tout ce qui concerne le traitement de l'eau, tout ce qui concerne les canalisations et puis bien sûr tout ce qui concerne l'énergie. Ça, c'est le premier domaine. Ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité. Et puis d'autre part, la ressource gazière, c'est non seulement une ressource énergétique, mais c'est également une matière première pour l'industrie chimique. Et ça redonnerait de la compétitivité à l'industrie chimique française qui en a bien besoin. En France, trois permis d'exploration ont été annulés, mais d'autres sont toujours en cours d'instruction. Dans les régions potentiellement concernées, les gaz de schiste pourraient générer d'importantes retombées financières. Mais pour Patrick Gaujou, maire d'une petite commune, cela ne suffit pas. On n'a pas envie de réaliser des profits au détriment de nos enfants. Plus tard, on ne sait pas. Donc autant garder notre territoire communier avec la richesse qu'il y a sur le sol. Récemment, Arnaud Montebourg a relancé le débat en déclarant vouloir regarder le dossier. Le sujet sera également au menu de la conférence sur l'environnement organisée par la ministre de l'écologie en septembre prochain. Les gaz de schiste seront dans tous les cas un des dossiers brûlants de la rentrée. Les gaz de schiste seront dans tous les cas de schiste. Sous-titrage FR ?